C'est un métier qui est assez large, qui est en plein essor aujourd'hui dans le football. Ça comporte plusieurs choses, l'analyse de l'adversaire, l'analyse de notre propre jeu et aussi l'aspect individuel. Les joueurs ont des retours individuels après chaque match. C'est un métier qui englobe beaucoup de choses, où il faut tout le temps être concentré et impliqué auprès du staff, des joueurs de manière indirecte. C'est un métier qui demande beaucoup de temps, mais qui est très passionnant. On est en contact permanent avec le staff, avec le coach, avec l'entraîneur adjoint. C'est beaucoup d'échanges. Il faut bien cerner les principes de jeu que le coach veut mettre en place pour qu'on puisse travailler dans le détail, pouvoir analyser l'adversaire. Mais pas que l'adversaire, il faut aussi lier l'adversaire à nos principes de jeu. Donc voilà, ça demande beaucoup d'échanges avec le staff technique et notamment avec Oswald et Lilian. Voilà, c'est des échanges permanents pour pouvoir présenter l'adversaire du mieux possible, pour pouvoir analyser les matchs qu'on fait aussi du mieux possible, parce qu'il y a forcément des choses qui vont et qui ne vont pas. Donc voilà, il faut tout le temps être en adaptabilité par rapport à ce que veut le coach. Il y a des clubs précurseurs qui ont lancé ça depuis, je dirais, une petite dizaine d'années. Maintenant, aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies, c'est un métier qui est en plein essor et qui est surtout, on le remarque, qui est devenu indispensable dans un staff, puisque tous les clubs sont en train de se staffer, que ce soit en Ligue 1, en Ligue 2, voire même en national, il y a beaucoup de clubs qui se staffent. Aujourd'hui, il y a même des clubs qui ont des structures entières, je dirais, avec 3-4 analystes vidéo. Donc voilà, maintenant, en France, je pense qu'on est un petit peu en retard, parce que quand on va en Angleterre, en Espagne, il y a des cellules entières dans quasiment tous les clubs. Maintenant, je trouve que ça avance vite. On travaille en direct, c'est-à-dire que moi, pendant le match, je séquence les actions qu'on veut garder. On a même la chance, ici, au Stade d'Océane, de pouvoir travailler dès la mi-temps, puisqu'on a ce qu'il faut dans le vestiaire pour pouvoir analyser. Donc voilà, c'est un outil aussi important pour le coach et pour l'adjoint, de pouvoir, dès la mi-temps, revoir certaines séquences. Ça nous permet d'aller dans le détail et de pouvoir anticiper des choses sur la deuxième mi-temps. Donc voilà, on travaille en direct, en effet, et avec la hauteur, c'est toujours plus facile. On voit beaucoup plus de choses en haut qu'en bas. On est dans une génération, je pense, qui est fascinée par l'image. Je veux dire, voilà, quand on regarde un match de foot sur canal, où il y a la vidéo, à la mi-temps, il y a la palette. Enfin, voilà. Donc on essaye de se rapprocher de ça. Maintenant, voilà, je pense qu'aujourd'hui, pour les joueurs, c'est un vrai plus. Aujourd'hui, on a des retours qui, je pense, sont positifs. L'ensemble des joueurs, voilà, ils ont tous leur retour individuel. Je peux vous dire qu'ils sont très sérieux dans le fait de regarder leur retour individuel. Je pense que pour eux, c'est aussi pour eux des axes de progression, puisqu'ils peuvent revoir certaines situations. Ils peuvent après échanger avec le staff. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est gagnant. Après, voilà, sur les montages sur l'adversaire, je pense qu'aujourd'hui, on est dans le détail. On essaye que ce soit captivant pour eux. Voilà, il ne faut pas que ce soit une corvée. Il faut qu'en sortant de la vidéo, ils puissent avoir des informations, mais aussi, voilà, que ce soit clair et précis, quoi. Aujourd'hui, tout est passé au crible, je dirais. Il y a de plus en plus de stats, il y a de plus en plus d'outils. Mais voilà, après, je pense qu'il faut rester ciblé. sur ce dont on a besoin et pas se disperser, parce qu'il y a tellement de choses à faire. Mais aujourd'hui, le principal, je dirais, axe de travail, c'est la progression du joueur, qu'elle soit individuelle ou collective, la progression de l'équipe. Donc on essaye toujours, avec les images, d'être focus sur ça pour pouvoir continuer à progresser et aller chercher le plus haut possible. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501